Musique Bonjour à toutes et à tous c'est Jazz, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour la rubrique mensuelle de FIFA Ultimate Team Telefute. Donc on commence tout de suite par les nouveautés, les news que EA ont sorti sur leur site qui sont très très intéressantes. Tout d'abord on va commencer par la venue de Luis Suarez le 26 octobre qui va faire son apparition sur FUT15. Vous savez qu'il n'était pas présent parce qu'il avait mordu Kylini pendant la coupe du monde, il était suspendu. Donc maintenant il va faire son apparition sur FUT15. Il va coûter très très cher et il va être très très bon. Donc moi les liais je vous conseille de paquer parce que si vous avez de la chance et que vous l'avez, vous faites des couilles en or. Après pour les joueurs Xbox, la nouvelle légende JJ Okocha qui va faire son apparition ou qui l'a déjà faite, je ne sais plus. Donc bonne chance si vous le paquez les gars et voilà. Deux grosses mises à jour sur One, PS4 et PC. Malheureusement pas de mises à jour sur PS3 et Xbox 360. Ça c'est bien dommage mais bon c'est comme ça. La mise à jour va servir à améliorer les serveurs à installer la latence avant les matchs FUT et faire une grosse amélioration sur le mode carrière. Il y a aussi l'avertissement des acheteurs de pièces de FUT que l'on a mis en place juste hier ou avant-hier. Parce qu'avant ils n'étaient pas en place, ils l'avaient juste dit mais ils n'avaient pas encore mis en place l'avertissement. Donc maintenant les gars si vous achetez des pièces sur FUT15 vous ferez ban automatiquement. Donc pour ceux qui en achètent beaucoup sur FUT14 c'est dommage pour vous. Pour la deuxième mise à jour qui va être très très utile, ils vont ajuster les déplacements des gardiens de but et faire une amélioration de la prise de vue. Aussi ils vont corriger le problème, le glitch qui avait eu lieu en saison solo où on pouvait modifier le temps d'une période qui passait de 6 minutes à 4 minutes. Donc ça pour ceux qui n'ont pas pu en profiter c'est bien dommage parce qu'on pouvait gagner 2 fois plus de crédit et ça c'est bien dommage pour vous. Ils vont faire aussi une amélioration sur le Gunline Technology où vous savez le ballon ne rentrait pas tout à fait et il y avait quand même but. Donc ça ils vont faire une amélioration qui va être très très bien. Je crois que le Gunline Technology n'est pas sur 360 ni PS3, ça c'est encore dommage. Après ils vont faire aussi une amélioration sur les blessures parce que vous savez que sur FUT15 les joueurs se blessent très très vite en 2-3 matchs, vous avez 4-5 joueurs blessés et ça c'est assez chiant. Donc ils vont faire une mise à jour là-dessus et ça ça va être cool parce que en plus les cartes coûtent assez cher. Donc voilà les gars, on va passer pour la réaction du pack opening du mois. Je vous laisse admirer cette grosse grosse réaction, à tout de suite. Donc voilà les gars, très très bonne réaction de ce joueur, très très épique. Il y avait de quoi être content même si c'est que Anthony Lopez boost. C'est toujours une carte noire donc ça fait plaisir, même s'il ne vaut que 10 000 crédits c'est toujours ça. Donc voilà, on va passer au but du mois de Xpaco, je le remercie de m'avoir envoyé ce clip, très très beau but, c'est un très très beau skill run. Je vous laisse admirer ce très très beau but, à tout de suite. Donc voilà les gars, très très beau skill run de Paco. Je le remercie encore une fois de m'avoir envoyé ce clip et si vous les gars, vous voulez être upload en skill run, en long shot, en réaction, vous m'envoyez par message privé YouTube le lien de votre vidéo non répertoriée ou publique, ça c'est vous qui choisissez. Et moi je choisirai celle que je préfère, je ferai un petit tri et puis je mettrai ça dans le prochain épisode. Tout au long des épisodes, ça sera des clips à vous. Donc voilà, j'espère que ce télé-fute vous aura plu, c'est le premier épisode. Je tenais à remercier Paco et Raph de m'avoir aidé dans ce projet qui me tenait à cœur, qui était très très compliqué à réaliser. Donc voilà. Sur ce les gars, j'espère que ce télé-fute épisode 1 vous aura plu. On se retrouve pour l'épisode 2 dans pas long. J'espère que cette vidéo vous aura plu, portez-vous bien. A la prochaine, ciao. Sous-titrage ST' 501